On va retester avec un build un petit peu plus pété. Oula, attention, attention ! Oison, ouais. J'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il voulait faire, lui ? Tomo-hawk. Oh, yep. Ping ! Prends-tru. 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 Ils sont en train de bouffer, Ender ! Ah oui. J'ai envie que je trouve une balle qu'il ait dû t'entendre et qu'il ait dû te courir dessus pour péter dessus. J'ai envie que tu te déroulé. J'ai envie que tu te déroulé. C'est bon il va sortir de sa cage Alors c'est pas vraiment ça que je voulais faire mais... Eh merde ! Ecoute why not ! Eh bien salut tout le monde c'est vrai que j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour vous présenter un build qui n'est pas très original mais qui est toujours bon à présenter Puisqu'il s'agit d'un build tout simplement actuellement je pense le plus efficace pour ce qui est du DPS au fusil d'assaut Alors on va tout simplement jouer avec le fusil d'assaut dans ce build là On va jouer avec le Burnout Alors le Burnout c'est la variante nommée du FAMAS Comme vous le savez sûrement Qu'est ce qu'il fait ce Burnout en fait ? Il a Perfectly Unempty Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que à chaque fois que vous allez recharger à vite vous allez gagner 40% de Weapon Unlink pendant 10 secondes Je vous en avais parlé sur ma vidéo review des AR Cette arme elle est vraiment forte Alors je dirais pas aussi forte qu'un FAMAS classique avec Optimist Je dirais pas aussi fort Mais c'est quand même assez... C'est quand même une très très bonne variante nommée tout simplement Parce que 40% de Weapon Unlink quand on recharge à vite Bah c'est juste insane surtout que pendant 10 secondes voilà En 10 secondes vous avez largement le temps de vider le chargeur Et donc de profiter aussi des 40% de vitesse de rechargement Pour rappel ceux qui n'ont pas vu la vidéo AR Si vous êtes sous les 40% de Weapon Unlink Et bien vous rechargez en 1,3 secondes Voilà donc c'est genre insane Voilà c'est absolument insane Vous êtes un laser absolu voilà il n'y a pas de soucis là-dessus Du coup ce qu'on met sur l'arme on va mettre du... Bah on va rattraper un petit peu On va essayer de rattraper un petit peu donc Cette perte de dégâts via ce talent On va mettre du Critically Damage On va mettre 5% de chance crit, 5% de Critically Damage également Ca nous fait 10% de Critically Damage tout le temps voilà De base en plus ça c'est bien évidemment le chargeur de 50 coups On va jouer en secondaire avec le DMR Voilà toujours le même Le LVOAC, le FIDEL LVOAC Qui est toujours là voilà Toujours prêt à défourailler tout simplement Et bien voilà Le LVOAC globalement on l'utilisera quand il y aura de la longue distance Globalement on va l'utiliser quand il y a de la longue distance L'avantage donc du LVOAC Alors je vais vous montrer les accessoires On a mis de la précision, de la précision On a mis le silencieux de Stabi et le chargeur de Stabi Ca c'est parce que j'ai Boomerang en talent Encore une fois si vous avez contrainte en talent Vous pouvez mettre le chargeur grande capacité Et mettre un peu plus de Stabi ou pas du tout d'ailleurs Parce qu'il faut compter quand même qu'on a Les 10% de Weapon On Link de la classe Gunner On va jouer avec la classe Gunner bien sûr Je vais pas vous refaire toute l'histoire Mais la classe Gunner elle est quand même ultra forte Pour ce qui est du DPS 5% de cadence par kill 10% de Weapon On Link quasiment gratuitement etc Donc c'est vraiment très très bien Le masque bon bah voilà y'a rien d'extraordinaire On part sur le masque du Coyote forcément Un masque qui nous permettra de buffer nos alliés En cas donc de groupe si on est groupé Ca nous permettra de buffer nos alliés Tout simplement et en plus à plus de 15m De bénéficier de 10% de chance crit supplémentaire A moins de 15m de 25% de dégâts crit etc D'ailleurs sur le FAMAS on pourrait mettre On pourrait mettre 5 Voilà on pourrait remplacer 5% de critiques à lead damage par 5% de chance crit Moi c'est à dire que je joue souvent en duo Avec quelqu'un d'autre qui joue avec le Coyote On est en double DPS Donc c'est vrai que là vous voyez que sur mon FAMAS Je n'ai que 52,9 de chance crit C'est pas ouf hein Clairement c'est pas ouf du tout En réalité si vous jouez solo Alors sachant que mes pièces d'accessoires Sont pas optimisées évidemment Mais si vous jouez solo Remplacez un truc de dégâts crit par un truc de chance crit Clairement Ca sera beaucoup mieux Sur le LVOAC vous laissez comme ça Sur le LVOAC on est à Hop Voilà on est à 185 quasiment de dégâts crit C'est insane Et à 48 Quasiment de chance crit Donc c'est largement suffisant Le LVOAC c'est une arme qu'on utilisera A plus de 15m On a donc le Coyote qui nous offre 10% de chance crit à plus de 15m C'est parfait Pas besoin de rajouter plus On va jouer avec un Provident Vous connaissez toujours ce fameux Sac The Gift tout claqué au sol Mais malheureusement je ne peux pas faire autrement Parce que le jeu ne me loot rien de mieux Voilà c'est J'ai pas un seul sac Vigilance Pro Vie potable pour vous dire Le seul sac qui pourrait éventuellement le remplacer C'est ce sac là Avec Composure Sauf que Composure Étant donné que je rush énormément dans ce jeu Que je suis souvent en train de rusher Comme un gros gag Honnêtement Composure ça m'est pas utile Et puis ce sac là avec concussion Voilà bon je pense que c'est une blague Donc voilà je n'ai que ça C'est très intéressant vraiment Qu'est-ce qu'on s'amuse Donc si le jeu vous voulez bien me donner un sac un peu plus quali S'il vous plaît ça serait pas mal Pareil pour le torse On a un torse pas ouf du tout Mais on va jouer ce sacrifice évidemment Pour faire un maximum de DPS Ça vous permettra de prendre pas mal d'ascendants On va dire en terme d'offense Vous allez pouvoir pas mal rusher Étant donné que vous avez un DPS monstrueux Bah finalement les mobs vont flinch plus vite Les mobs vont mourir plus vite aussi Donc clairement vous allez quand même Certes subir 60% de dégâts en plus Mais si vous jouez bien Ou si vous avez une bonne équipe qui contrôle bien Les mobs et bien c'est tout du Bénef Voilà donc là encore une fois on a 0,6% De chanscrits qui nous manque Et là on a 1,3 Donc on a globalement 1,9% Voilà de chanscrits On devrait être à 54 Même plus de 54% De chanscrits Voilà on devrait être à plus de 54% de chanscrits Donc vous vous sentez bien que Avec 54 et quelques pourcents de chanscrits Vous pourrez Si vous êtes en groupe Enlever un truc de chanscrits Là vous pouvez enlever le truc de chanscrits qui ne servira à rien Voilà si vous êtes à fond de partout En vrai vous pourrez vous permettre d'autres choses Voilà on va partir donc sur le 3ème provi Donc le 3ème provi Comme d'habitude on met de la chanscrits Et du dégâts crits bien évidemment On est dans une optique de pure DPS Voilà avec une AR Là on est vraiment là pour défourailler Genre mais vraiment défourailler Donc voilà on va chercher les 15% de dégâts crits Qu'offre le Providence Pour les genouillères On prend les genouillères astucieuses C'est toujours un bis C'est à dire un best in slot 8% pardon de dégâts Tock c'est juste beaucoup trop fort En plus ça se Ça se multiplie avec les 21% de dégâts à la santé Quand vous tapez par exemple des robots Ou des mastos Ou des mobs qui n'ont que de la santé Donc pas de protection Pas d'armure Et bien du coup Et bien tout ça se démultiplie Voilà les dégâts tock se démultiplient Les robots sont toujours à découvert Les mastos sont toujours à découvert Vous le savez Donc ces mobs là Et bien ils prennent une multiplication de dégâts Absolument astronomique Grâce à ces genouillères notamment Donc voilà Pour les gants On va partir sur des gants Fenris Pour les 10% de dégâts de fusil d'assaut Tout simplement c'est logique On joue avec un fusil d'assaut On va chercher les 10% de dégâts de fusil d'assaut Et non on ira pas chercher les gants du mercenaire Pour la simple et bonne raison Que les gants du mercenaire Déjà ils nous privent de 6% de chance crit Donc ça nous emmerde clairement Et en plus ils nous offrent 8% de dégâts à l'armure Ça nous intéresse pas Pourquoi ? Parce que Et bien les 8% de dégâts à l'armure Quand on va jouer à air en principe On va vraiment se focaliser Principalement en tout cas en groupe Sur les robots Sur les mastos Des meubles qui n'ont pas d'armure Et voilà Donc on va pas chercher du dégâts VS armure On va surtout chercher Ça vous l'avez vu de façon dans ma vidéo review Je vous l'expliquais clairement On va surtout chercher du dégâts TOC Et puis AEP le plus possible Les dégâts critiques Et les dégâts de fusil d'assaut Pour pouvoir multiplier tout ça derrière Et donc bénéficier d'un Boss killing entre guillemets Vraiment bon Puisque et bien ce build là Est vraiment ultra fort Contre tout ce qui est Masto Robots Etc Donc ça c'est très très bien Voilà Pour le Les tal Enfin les Pardon Les skills On joue le drone de réparation Voilà Qui nous offre un petit peu de réparation C'est toujours sympa Et puis la rouge de réanimation Evidemment Qui pourra permettre Si bien utiliser de réanimer A la fois vous Vos potes etc Y'a pas De soucis Là dessus Petite Petite variante Par exemple si Vous jouez avec Un FAMAS classique Voilà Si vous jouez pas avec ce burn out Parce que là le build est Tourné autour du burn out Voilà C'est fait autour du burn out Donc si vous jouerez pas Avec ce burn out Forcément vous allez vouloir Du weapon on link Sur votre build Puisque vous n'aurez pas Le weapon on link Que vous offre le talent Vous allez vouloir Le weapon on link Sur votre build Qu'est ce que vous allez faire Vous allez tout simplement mettre On va le faire d'ailleurs En direct si vous voulez Voilà On va peut-être pas le faire Mais je vais vous le montrer quand même On va mettre de la chance Crite Sur ce viseur On va mettre de la chance crite Sur ce canon Voilà Et derrière On ira enlever La chance crite ici Pour mettre du weapon on link On ira enlever la chance crite Ici voilà Pour mettre du weapon on link Également On sera à 16% Le weapon on link 26% Le weapon on link Avec la stat gunner Et c'est suffisant Voilà Pour un FAMAS C'est suffisant Il n'y a pas besoin De plus réellement Voilà Ou alors Vous pouvez faire une autre variante C'est vous mettez Une stat de weapon on link Et vous mettez Si c'est la stabilité Qui vous emmerde Sur le FAMAS Vous mettez le Le silencieux de stabilité Ou une poignée de stabilité Etc Parce que c'est vrai Que le FAMAS est précis Donc en vrai La précision Bon voilà C'est assez anecdotique On aime bien le rechargement Si sur le FAMAS Tant donné qu'on tire très très vite On vide rapidement son chargeur On aime bien le rechargement Donc voilà Si vous avez un FAMAS Avec optimiste Par exemple Ou même contrainte Ca peut le faire aussi Et bien vous pouvez très bien Mettre de la chance rigue Comme je vous ai dit Sur le Sur l'arme Et donc aller chercher Du weapon on link Sur votre build Ca sera très bien Également Si également The sacrifice Était mieux équilibré Parce qu'il faut le dire quand même The sacrifice C'est 30% de dégâts total Comparé à un glass cannon Normal qui a 25% Donc 5% de dégâts total C'est énorme C'est pour ça qu'on joue toujours The sacrifice globalement Mais si The sacrifice venait A se faire nerfer un jour Si par exemple Il venait à Par exemple Redescendre à 25% The sacrifice parfait Enfin Perfect glass cannon pardon Si il allait redescendre A 25% Mais par exemple Au lieu de prendre 60% De dégâts subis Vous n'allez en prendre que 40 Voilà En gros Un rework un peu Du perfect glass cannon Et bien dans ce cas Le pro vie Serait pas Si ouf que ça Vous préfériez jouer Avec du csk Du groupo Du csk Du groupo Et globalement Peut-être un walker Ou je sais pas Quelque chose comme ça Mais bonne chance Parce que le groupo Il a un mode Il a un emplacement De mode utilitaire Donc il faut le looter En full god roll Avec ou vigilance Ou glass cannon Si c'est un Suivant Si c'est un sac Ou un torse Avec du dégâts d'armes Lachant script Du dégâts de crit à fond Donc voilà Bonne chance Clairement Mais sinon voilà Ces builds là Sont optimisables Clairement comme ça Mais voilà Tant que The sacrifice Est dans cet état là Clairement on ne pourra pas Se passer de The sacrifice Vous pourrez Éventuellement passer En oblitération Mais ça Ce sera un build Que je vous présenterai plus tard Tout simplement J'espère que vous avez aimé cette vidéo Ce build Il est assez connu C'est un build Que tout le monde utilise Que j'utilise depuis un moment Et qui est un build Qui est juste Le plus optimisé Pour du DPS Tout simplement Il n'y a pas que le FAMAS utilisable Je vous rassure Moi j'utilise le FAMAS C'est vraiment parce que Voilà C'est l'exemple le plus probant en DPS Mais vous pouvez utiliser très bien Un AK C'est très bien l'AK Vraiment Ca sera très bien Pour des pop Des Mastos Ca sera même Je dirais même Peut-être pas mieux que le Burnout Mais ça sera vraiment très fort aussi Pour des pop les Mastos Parce que vous avez une quantité De dégâts par chargeur Qui est astronomique Bien meilleure que sur un FAMAS Donc vous avez un DPS linéaire Qui est plus intéressant Pour ce qui est du Mastos Du dépopage de Mastos Ou du dépopage de De robots Etc C'est intéressant Vous avez la FAL aussi Qui est très bien Voilà dans cette optique là C'est pareil Bon tout ce qui est G36 P416 MK16 Tout ça c'est un peu pourri Si vous avez un Shield de Splinter Or Godroll aussi C'est tout à fait Tout à fait Possible aussi C'est à peu près équivalent Au FAMAS En termes d'efficacité Clairement C'est une très très bonne Très très bonne AR En TU10 Donc voilà Tout ça vous le savez De toute façon Vous avez vu mes reviews AR Si vous l'avez pas vu en tout cas Je vous invite à aller la voir bien sûr N'hésitez pas à liker A commenter la vidéo Si vous avez aimé bien évidemment On se retrouve Dès demain Pour la review SMG Et oui Demain review SMG Tout simplement Je vous dis pas Invitez vous bien Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501